Mais cette Allemagne quand même quand elle joue bien et quand elle avance comme ça et qu'elle a un jeu disons plus offensif, on pense aussi à 2014 évidemment Ludovic, l'année où ils sont champions du monde, rappelez-le au Brésil. Moi je suis quand même assez convaincu par ce que font les Allemands sur cette compétition, pour l'instant c'est le premier qualifié, l'équipe qui a gagné ses deux premiers matchs, Nagelsmann a déjà trouvé son 11, je pense qu'il y a très peu de sélections qui peuvent le dire, il concerne tout le monde, c'est-à-dire que là les remplaçants n'étaient pas les mêmes que contre l'Ecosse, donc il fait vraiment tourner son groupe, on découvre Mittelstadt qui est bon, Andrisch qui est bon, on a vu Pascal Gros sur le premier match qui était bon également, Tac et je trouve excellent avec Rudiger, donc je trouve déjà qu'il y a énormément d'automatismes, je ne dirais pas la même chose sur Neuer, parce qu'à mon avis s'il y a un joueur qui peut faire mal à la sélection, pour moi c'est Neuer parce que je ne le trouve pas très fiable, en tout cas pas sur la durée d'un match, et donc oui, on sait très bien qu'en Allemagne, tu peux me contredire si tu veux, mais que quand la confiance est là, quand ça s'installe, ils sont de plus en plus durs à jouer et je pense que cette dynamique, ça me rappelle un peu 96, quand ils commencent à installer une dynamique, quand ils commencent bien une compétition, c'est rare que les Allemands n'aillent pas au bout et il va falloir les déloger, ça n'a pas été évident. C'était intéressant d'ailleurs avec Neuer, quand à un moment il a dégagé un ballon absolument incroyable du pied, les jeunes qui sont allés le remercier et lui champouiner la tête, c'était assez amusant comme geste, justement parce qu'on connaît un peu les dessous et je trouvais que c'était intéressant. Oui, lui a conservé, alors il y a des débats énormes dans la presse, bien sûr Ter Stegen, on sent qu'il ronge son frein aussi énormément, mais les gens... Ils feraient le troisième match ? Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de petite finale maintenant, mais je vois assez loin. Mais ils veulent gagner tous les matchs, ils nous ont dit, donc pas de petite... J'évoquais l'harmonie, je crois que les tout jeunes, les 20-21 ans, les Wirtz, les Avertz, les Wirtz, les Moussiala, ceux qui ont très peu de sélection aussi, apportent une espèce d'enthousiasme et de fraîcheur, et les anciens comprennent aussi Neuer le premier, c'est lui qui va au micro en premier, et comprennent aussi qu'il y a besoin d'une structure, il y a besoin de quelque chose comme ça. Et Gundogan, qui est rétabli de la méchante semelle qu'il avait prise au premier match, et ça s'est vu comme quelque chose, tiens, les choses vont un peu dans notre sens. Et cet équilibre, qui était quand même précaire, on a rajouté Kroos, Gundogan devant lui, il y a un joueur pour stabiliser tout ça, c'est Andriche, c'est Pascal Gros, c'est Emre Can. Cet équilibre-là, je pense que c'est la clé peut-être aussi d'un bon tournoi. Bruno Moussiala, c'est l'homme qui marque, il avait marqué au premier match, là il marque le premier but, ensuite il fait la passe décisive, ce but un peu presque décisif. C'est celui qui amène la flamme, l'étincelle. On l'attendait en plus de cette équipe allemande, on le guettait avant la compétition. Surtout que son dernier tournoi, il était passé un petit peu à côté, mais en même temps il était très jeune, c'était totalement acceptable. Et là on sent qu'il a envie de prendre la compétition par le bon bout. Et moi j'adore, dès qu'il prend le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose. Il y a des dribbles, pour moi c'est le meilleur dribbler à l'heure actuelle avec Amin Yamal. Ils ont du feu dans les pieds et tout de suite ils mettent le feu dans la défense adverse. Après, il faut aussi admettre, et David l'a souligné, quand on a Toni Kroos et Gundogan au milieu de terrain, au niveau QI, football, intelligence de jeu, placement, etc. C'est quand même assez exceptionnel. Donc ça libère aussi les joueurs de devant pour prendre un peu plus de risques dans leur jeu. Et Kroos, dans cette position où il est souvent sur la même ligne que Tha et de Rudiger, c'est bête qu'il prenne sa retraite. Il va pouvoir jouer aussi à 45 ans, parce que là, il couvre 45 ans, je ne sais pas. Parce que quand on voit Modric, je vous en dirai peut-être un mot plus tard. Il est moins fatigué, alors il a toujours cette qualité de passe. Il n'a que 34 ans. Oui, c'est juste. Modric, il en a 38. Dans sa qualité de passe. Mais là, avec le système de Nagelsmann, il se fatigue beaucoup moins. Et je pense qu'il est très important pour les autres joueurs aussi, parce qu'il est rayonnant Toni Kroos. Ce sera peut-être une surprise. Oui, on ne pourra pas dire à chaque émission la même chose, mais je pense que son orgueil de champion aussi lui a dicté que c'était peut-être le moment d'en finir. Conséquence immédiate, en tout cas, de la qualification, c'est le contrat du sélectionneur Julian Nagelsmann, qui vaut vraiment jusqu'en 2026, c'est ça ? Oui, exactement. Alors ça, ce n'est pas la communication la plus claire, ce dossier-là, me semble-t-il, par rapport à l'Allemagne. Et les gens avaient été un peu surpris qu'il soit confirmé à demi-mot avant la compétition. Mais c'est parce que le Bayern voulait leur voler. Oui, je pense qu'il y a un peu d'éléments de ce genre-là. Il avait dit non, non ? Oui, il avait dit non au Bayern. En disant, je reste là. Oui, mais ce qu'il ne voulait pas dire qu'il prolongeait, c'était sous-entendu, mais les gens en Allemagne ont tellement soif de résultats maintenant avec les échecs récents. Et même avant 2014, souvenez-vous, 2010-2012, c'était romantique, mais ça ne gagnait pas à l'arrivée. Donc ils ont besoin de ça. Et c'est pour ça qu'on était circonspects que Nagelsmann soit confirmé avant l'euro. Maintenant, je parlais d'euphorie tout à l'heure, on en est tout près. Et j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, dans cette confirmation-là. Le but, c'était qu'il arrive à qualifier pour les huitièmes de finale. Il l'a fait et donc il sera à la Coupe du Monde 2026, théoriquement. Mission accomplie pour le capitaine de la sélection allemande, Manuel Neuer. C'est un résultat très important. Nous voulions confirmer après l'Écosse, même si nous savions que cela allait être compliqué face à cette équipe d'Hongrie. Elle ne nous a pas réussi par le passé. Mais nous avons été portés par l'euphorie des supporters. L'ambiance est exceptionnelle ici à Francfort. Nous faisons partie des favoris parce que l'Allemagne est toujours au rendez-vous. Mais il faut être constamment vigilant. Je pense que la Suisse est l'autre favori du groupe. Ils ont eu de très bonnes séquences face au Hongrois. Nous allons analyser le résultat de leur match de ce soir et nous allons tenter de conserver notre dynamique jusqu'au bout, sans encaisser de but si possible. Voilà donc cette équipe qualifiée. Fort logiquement, on a envie de dire un train qui arrive à l'heure, David Lortolari. Ah oui, en voilà un. En Allemagne, non mais ce n'est pas une blague Annie parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de soucis de transport. On est content de la ponctualité d'Hongel voisin au Sud. Mais même, je crois que l'équipe de France, l'autre jour, on lui avait promis une heure et demie de voyage et elle en a mis trois. Oui, et d'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit. Didier Deschamps était très mécontent. C'est les autres routes allemandes qui ne sont pas signées. Oui, c'est ça. C'est de pire en pire. Le train qui arrive à l'heure, oui, mais rappelez-vous les derniers grands tournois. Impossible de passer un premier tour. Impossible de s'affirmer contre des équipes dites moyennes ou dites de second rang. Donc je pense que là, on est entré en Allemagne. L'entraîneur, les joueurs, peut-être les gens autour aussi, d'essayer de freiner un peu l'euphorie qui pourrait naître parce que deux victoires d'affilée, ça faisait longtemps. D'impression, tout est en place là. C'est-à-dire, il y a une équipe, un sélectionneur, il y a des très bons joueurs, on va y venir. Il y a des victoires, il y a beaucoup de buts, il y a de l'enthousiasme. Oui, oui. C'est la fête allemande. Ça tourne en plus dans le bon sens quand c'est un peu limite, quand il y a un pénalty possible ou qu'il y a un arrêt de gardien qui va dans le bon sens. Oui, et je pense que l'euphorie est très, très proche. Les supporters ne demandaient que ça, d'avoir des résultats, d'avoir une équipe qui puisse enfin les enflammer. Oui, à domicile. Et les journalistes, qui ont souvent un train d'avance, parfois dans l'excès, ils ont, je regardais encore en venant, beaucoup d'euphorie naissante. Et est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est trop par rapport à cette équipe ? Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il faut remonter à 2014. En fait, 2016, ce n'était pas trop mal. C'est presque dix ans en arrière. Et le mois de mars, ce n'est pas si loin, mais ça a suffi pour instaurer un équilibre et que les supporters se disent tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Vous voyez où on est arrivé l'Allemagne ? Oui, très fragile. Après une victoire sur l'Ecosse et sur la Hongrie. Non, mais honnêtement. Alors Bruno, il nous ramène toujours sur Terre. Soyons inconscients. L'euro, on n'arrête pas de le répéter. C'est la fête, l'euro, Bruno. Non, mais la fête, d'accord. Mais c'est très bien qu'ils soient heureux. Et heureusement qu'ils sont heureux. Mais c'est un euro. Et on le répète, l'euro est plus dense en termes d'équipe que la Coupe du Monde. Et à partir des huitièmes et surtout des quarts de finale, ça va s'élever très sévèrement. C'est pour ça qu'il faut être content au début. Non, mais sur ce match-là, surtout, moi, je trouve que tout ne s'est pas passé comme il faudrait. Parce qu'ils ont été quand même pas mal balottés. Moi, je trouve qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions. Le premier but, on en reviendra peut-être, mais il y a pour moi une faute de Gundogan sur Orban parce qu'il lui coupe la course. Ça doit siffler avec la vidéo. Ça doit pouvoir se siffler. Mais surtout, moi, je trouve qu'ils ont concédé encore beaucoup d'occasions. Contre l'Ecosse, honnêtement, ils avaient joué contre des fantômes. On pourrait le mettre aussi. Et là, je trouve qu'ils ont été un peu plus en difficulté dans le déséquilibre défensif. Et heureusement que Neuer en a fait quelques-unes, même s'il n'est pas non plus totalement serein sur cette rencontre. Donc, l'euphorie, c'est bien parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est un soulagement, en fait. Exactement. Enfin, c'est lancé. La compétition est lancée, quoi. Deux victoires, ça y est. On peut travailler et puis sereinement penser au huitième. C'est sans doute fruit aussi des gros doutes qu'il y avait eu, je dirais, jusqu'au mois de mars sur cette équipe allemande et quand Flick était parti, avec la quai la porte, quand Nagelsmann était arrivé aussi, David. Exactement. La sensation que peut-être ce jeune entraîneur qui a peut-être un peu moins de scrupules, certes, il a renié un peu certains de ses dogmes, mais il a un peu moins de scrupules à faire des choix forts. Il avait écarté plein de joueurs. Emre Can, il l'a rappelé, mais il était écarté. Là, il fait sortir Avertz, il fait sortir Wirtz, il ne met pas Thomas Wuner. C'est pour ça qu'il fait des choix très forts, déjà. Il dit au joueur, tes moyens, tes moyens plus ou moyens pas bien, tu sors. Les deux changements qui ont eu lieu à la 57e minute, si ma mémoire est bonne, ce sont les deux joueurs les moins en vue du moment. Et donc, on se dit, voilà, un entraîneur, un sélectionneur qui a un peu de suite dans les idées, qui veut affirmer un peu la prédominance du moment. On dit momentum en allemand, momentum. Mais le terme a été employé à tort et à travers ces dernières semaines parce que le sélectionneur a joué sur cet axe-là. On prend les meilleurs du moment, les meilleurs de la saison, quitte à laisser de côté Mats Hummels. Il y a une exception, c'est Manuel Neuer, mais parce que Manuel Neuer est intouchable. Est-ce que Thomas Müller n'est pas une exception aussi ? Oui, mais lui, il accepte d'entrer après l'heure de jeu. Donc, Thomas Müller, c'est un petit peu le garant du patrimoine et il a accepté, il est malin dans sa communication et je pense qu'il a pris un peu sur lui et il accepte de jouer 20 minutes à la fin, voire même maintenant moins. Et ça, c'est rentré dans, il y a une harmonie, me semble-t-il, qui est arrivée, mais encore une fois, c'est très, très, très récent. Wow, l'Allemagne est de retour au très, très haut niveau. L'Allemagne s'impose 2 buts à 0 contre la Hongrie. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match entre l'Allemagne et la Hongrie. Et avant de commencer, si tu me décores à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de food. Ici, nous, on est passionné par le food. Le food, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé de la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche sur la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on est parti. Alors, j'ai l'impression de revoir une grande équipe allemande, les amis. J'ai l'impression que l'Allemagne est de retour au très, très haut niveau. L'Allemagne, ils ont su classer la Hongrie 2 buts à 0. On a vu enfin une équipe allemande qui joue avec le cœur, une équipe qui donne tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est le pire organisateur mais cette équipe est très, très forte. Ils sont impressionnants. Parmi tous les favoris que j'ai vus, tous ces favoris que j'ai vus là, que ce soit Angleterre, que ce soit équipe de France, que ce soit Espagne, tout, l'équipe qui m'a impressionné c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Premier match, ils gagnent 5 buts à 1. Deuxième match, ils se cassent à Hongrie 2 buts à 0 avec Ngundouan qui est monstrueux. Ngundouan j'ai l'impression qu'il a charnier Rudi Guetta c'est très fort. Rudi Guetta Jonathan c'est très, très fort. C'est courteau. Donc on est en train de retrouver une très grande équipe allemande. Cette équipe-là pour moi c'est dernier carré minimum. J'ai l'impression que cette équipe sera très, très difficile à battre. Très, très difficile à battre. les amis. La notion de la manche très difficile à battre. Donc l'Allemagne est qualifié pour son euro pour les ultimes de finir son euro. L'Allemagne a 6 points avec ses éléments un c'est bien qu'ici pour 7 buts marqués 7 buts marqués 1 buts marqués C'est vraiment très, très costaud. C'est très costaud les amis. Donc comme je l'ai dit ils ont une défense solide. Rudy Guetta c'est vraiment c'est vraiment du très, très haut niveau. Tu as un milieu qui est très costaud Tony Cross les gars Tony Cross moi je ne sais pas pourquoi il prend sa retraite. Moi je ne sais pas pourquoi il prend sa retraite Tony Cross. Pour moi c'est un garçon qui peut encore porter 2, 3 ans au très, très haut niveau. C'est un garçon qui peut encore t'apporter 2, 3 ans au très, très haut niveau. Je ne sais pas pourquoi il prend sa retraite. Pourtant il est encore performant. Le mec est encore performant. Le mec fait des passes. Le mec organise le jeu. Le mec stabilise le jeu. C'est incroyable ce qu'il fait Tony Cross. Pourquoi tu prends ta retraite ? Pourquoi tu prends ta retraite ? Tu es encore utile pour le football. Tu es encore utile pour le football. Donc on a retrouvé la grande équipe allemande des années 2014 2010-2014 avec un caravès qui est aussi chirurgical avec des garçons comme les Musiala. Jamais Musiala les amis. Musiala est très, très fort. Très fort Musiala. Et c'est un garçon qui n'a encore 22 ans. Très jeune prometteur. Très, très jeune prometteur. Et c'est un garçon qui a commencé à jouer pour l'Angleterre. Il a joué pour l'Angleterre en jeune. C'est dommage que l'Angleterre n'a pas cru en lui. C'est dommage que l'Angleterre n'a pas cru en lui. Il a joué avec Jude Bellingham en jeune. Musiala a joué avec Jude Bellingham dans la catégorie jeune anglaise. C'est juste qu'il n'a pas confirmé dans la sélection espoir anglaise. Du coup, il s'est rabattu pour la national matchup. C'est un jeu aujourd'hui extraordinaire. C'est un jeu qui est extraordinaire aujourd'hui. Donc, le résultat de course c'est l'Allemand prend les 3 points. L'Allemand est qualifié pour les 8ème de finale. L'Allemand c'est 7 buts marqués pour un seul petit but encaissé. L'Allemand peut se permettre de faire tourner le dernier match même si la première place va se jouer face à l'assistance mais il peut quand même se permettre de faire tourner l'effectif lors de la dernière rencontre. C'est vraiment intéressant. Et moi, je vous le dis, cette équipe allemande pour moi, je le vois dans le dernier carré. Je le vois vraiment dans le dernier carré avec des joueurs qui sont vraiment au top de leur forme. Goundouane franchement, c'est la première fois que je vois Goundouane aussi performant en sélection. Généralement, il est performant en club mais en sélection ça badgine un peu, ça tatine un peu et tout. cette fois-ci, moi, je le vois en mode patron. Je le vois clairement en mode patron. Après, partagez-moi ton réflexe en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu vois est-ce que tu es aussi emballé comme moi par cette équipe allemande ? Du mot, si tu n'es pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner et d'artiver la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on s'était à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.